Nous ne remonterons guère ce soir au-delà d'un millénaire dans le passé, et ce sera pour parler de poésie. Cette durée qui est si courte au regard de l'histoire du monde, mais tout de même bien longue au regard d'une vie d'homme, cette durée a son avantage, à la fois lointaine et pas si lointaine que cela. Parce qu'elle nous ramène à un état de notre civilisation très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, mais qui en même temps n'en est séparé par aucune solution de continuité radicale. Le Moyen-Âge est très loin de nous, mais c'est nous tout de même. Et si nous reprenons, pour faire savant, on a mis la distinction de pour faire savant ou pas savant, c'est un truc archiconnu et ça traîne partout. La distinction de Gadamer entre les sciences de la nature qui reposent sur l'explication et les sciences de l'esprit, les Geisteswissenschaften, qui n'offrent pas d'explication mais qui font appel à la compréhension, eh bien, nous sommes vraiment dans ces sciences de l'esprit, parce que les textes du Moyen-Âge exigent de nous un effort de compréhension considérable. Ils nous mettent toujours en danger de succomber à l'illusion d'une compréhension intuitive, toujours erronée, mais ils n'excluent pas, si nous sommes suffisamment prudents et si nous sommes suffisamment savants, la possibilité de cette compréhension. Ils n'excluent même pas la possibilité d'une forme d'intersubjectivité, et d'ailleurs, on a assez reproché à Gadamer de ne pas l'avoir exclu. Nous pouvons espérer être touchés directement par les lettres médiévales, et nous pouvons espérer, avec un effort, au-delà de ce goût spontané, atteindre un goût réfléchi et juste. Et il ne faut pas négliger cette proximité, même si ce n'est qu'une demi-proximité, parce que si nous n'avons pas de goût pour la littérature, pourquoi la lirons-nous ? Il y a toutes sortes de bonnes raisons de faire des sciences, mais nous autres, nous sommes à la merci du plaisir et de l'enrichissement que nous goûtons, que nous procurons. Mais pourquoi tout de même vouloir à toute force prendre en considération la poésie, s'agissant du Moyen-Âge ? Pourquoi n'être pas sérieux, au moins, et parler d'histoire ? L'histoire du Moyen-Âge, ça c'est sérieux, les historiens du Moyen-Âge nous le font assez sentir. Pourquoi parler de poésie ? Eh bien, parce que les plus anciens témoignages, et les témoignages les plus importants sur la naissance de nos langues, sont les témoignages de la poésie. Et nous verrons dans un instant pourquoi, et quel est le sens de ce fait. Et aussi, parce que la littérature n'est pas, pour les époques anciennes, et singulièrement pour le Moyen-Âge, la notion limitée qu'elle est aujourd'hui pour nous. D'abord, le mot « littérature » au Moyen-Âge a un sens tout différent du sens moderne. La notion « existe sans exister », je n'entre pas dans cette question difficile pour l'instant. Mais, enfin, ce qu'on peut appeler la littérature du Moyen-Âge, c'est où la littérature du Moyen-Âge couvre sous d'autres noms tout ce qui s'écrit. C'est-à-dire l'ensemble d'un savoir dont on n'imagine pas à l'époque qu'il puisse avoir d'autres sources que les livres. Ce qu'on peut savoir sur soi-même, sur le monde, sur Dieu, les trois grandes questions qu'on se pose alors, eh bien, on le sait parce qu'on le lit dans les livres. Alors, on le lit d'abord dans le livre de la Révélation, dans la Bible, et puis on le lit dans le savoir des anciens, des païens, de tout le monde, mais on le lit dans les livres. On considère que, par la littérature, passe donc toute intelligence du monde, des hommes et de Dieu. Bon, assez de préliminaires lointains, j'en viens quand même à mon sujet, sinon on n'en sortira pas. Notre sujet, c'est-à-dire notre littérature, ou pour mieux dire non-littérature, les littératures composées dans les langues modernes de l'Europe, ces littératures qui sont apparues au Moyen-Âge. Et c'est pourquoi, à propos d'elles, c'est vers le Moyen-Âge qu'il faut aller d'abord. Pourquoi ces littératures sont-elles apparues au Moyen-Âge ? Ces littératures dans les langues modernes ? Eh bien, pour une raison très simple, qui est qu'auparavant, ces langues n'existaient pas, soit parce que, ou bien elles n'existaient pas, ou bien elles n'étaient pas couramment écrites, et elles n'ont donc pas pu laisser de traces. La chute de l'Empire romain d'Occident, qu'on symbolise, mais de façon vraiment artificielle, par la déposition de Romulus Augustus en 476, ne marque pas plus la fin de la culture antique que les grandes invasions n'ont été ce déferlement qu'on imaginait autrefois venu engloutir la civilisation romaine comme une nouvelle Atlantide. Dans des conditions nouvelles, des conditions évidemment difficiles, des conditions évidemment marquées de ruptures, de replis, de mutations, souvent pour nous déconcertantes, dans toutes ces conditions, vous voudrez, les lettres latines restent vivantes. Elles ne s'écroulent pas du tout avec l'Empire. Et en passant aux barbares, selon l'expression consacrée, et en les amenant au christianisme, l'Église, qui est la seule institution à conserver sa stabilité, son autorité, ses cadres, au milieu des désordres politiques de l'époque, et qui les conserve malgré ses propres conflits, malgré le conflit entre l'arianisme et le catholicisme, l'Église assure la survie de cette latinité, et de cette latinité non seulement linguistique, mais culturelle. Et elle fait beaucoup mieux encore, parce qu'après des hésitations, après avoir hésité, elle se résout, ou elle se résout, elle le fait même avec enthousiasme, elle sauve l'héritage de la littérature antique païenne, comme il y avait encouragé, presque simultanément, au moment où les choses commençaient à craquer, Saint Jérôme et Saint Augustin. Il disait, il faut conserver cette littérature païenne, comme une propédeutique pour la lecture et l'étude des textes sacrés, mais comme les Hébreux, en quittant l'Égypte, au moment de l'exemple, l'Exode ont emporté les dépouilles des Égyptiens, comme dit la captive païenne, peut être intégrée dans le monde juif et épousée un Hébreu. Les deux comparaisons de Jérôme et d'Augustin. Et au VIe siècle, Cassiodore invite les moines, ces moines auxquels la règle, encore récente, j'avais succédé à la règle du maître, mais la règle récente de Saint-Benoît leur imposait de consacrer, leur impose toujours d'ailleurs, de consacrer un tiers de leur temps au travail intellectuel, et un tiers au travail manuel, un tiers à la prière. Eh bien, que faire comme travail intellectuel ? Cassiodore leur dit, copiez des manuscrits et copiez les grandes œuvres littéraires du paganisme. Et c'est ainsi que le Moyen-Âge a consacré une part considérable de son énergie intellectuelle, en somme, à préserver ses œuvres de la latinité, à réfléchir sur elles. Et c'est ainsi que la littérature latine, simplement, est parvenue jusqu'à nous. S'il fallait compter pour connaître les œuvres de la latinité sur les trois papilleries qui se courent après, on n'en connaîtrait pas grand-chose. On connaît tout cela parce que, pendant tout le Moyen-Âge, les moines ont copié ces œuvres de l'Antiquité. Les latinistes éditent les œuvres latines à partir de manuscrits médiévaux. Et donc, il y a eu de vie de la latinité pendant tout le Moyen-Âge. La latinité antique continue à vivre et le latin, naturellement, reste une langue vivante. C'est la langue de la vie intellectuelle, c'est la langue de l'enseignement, c'est la langue de l'Église. Et le mot clair, cléricus, désigne simultanément quelqu'un qui appartient à l'Église, qui a reçu au moins les ordres mineurs, qui sait les réécrire, qui sait le latin, sans que ses caractéristiques puissent être séparées très longtemps, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, où on voit apparaître ce qu'on appelle des clercs laïques. Encore, à la charnière du XIIIe et du XIVe siècle, donc très tard, le grand mystique, poète, théologien catalan, Raymond Lull, écrivant un traité d'éducation en catalan, Doctrina Puéril, dit, mais comme une sorte de nouveauté pédagogique prodigieuse, comme s'il était Philippe Mérieux soi-même, vous savez, on peut apprendre à lire et à écrire aux enfants directement dans leur langue. Ce n'est pas la peine de leur apprendre en même temps ou de commencer par leur apprendre le latin. Donc, le latin est au centre. Le clerc est un clerc parce qu'il sait le latin, vous avez dit. Ça signifie que tout le monde ne le sait pas. J'insiste sur la survie de la latinité, mais le latin reste une langue vivante pendant tout le Moyen-Âge. Mais un moment vient où il n'est plus une langue maternelle, où il n'est plus la langue maternelle de personne. La survie des lettres latines, l'utilisation du latin comme langue du monde savant, comme langue de l'Église, n'a pas empêché l'apparition d'autres langues. Le latin, donc, était la langue parlée dans les régions de l'Empire où la présence romaine était la plus forte, était la langue parlée, en gros, au sud du Limes, enfin, même pas exactement partout. Mais ce latin, naturel, donc, dans les Gaux, la péninsule ibérique, l'Italie, l'actuelle Roumanie, la Dacie, etc. Mais ce latin, c'était un latin parlé. Il était prononcé par des gosiers indigènes qui le déformaient selon leur langue autochtone, qu'il avait appris de la bouche de légionnaires ou de commerçants qui ne s'exprimaient pas tous comme Cicéron, ou même généralement pas comme Cicéron. Il était mêlé d'éléments autochtones et surtout, après les invasions, d'apports germaniques et il évoluait rapidement. Et en outre, il n'évoluait pas de façon identique dans toutes les régions puisque, justement, la langue locale, l'accent indigène, la présence d'une population germanique plus ou moins importante variait de l'une à l'autre. Et le latin officiel, la langue de la littérature antique, la langue dans laquelle la Bible avait été traduite et était lue, la langue de la liturgie, la langue de l'administration, y compris celle des royaumes germaniques, si soucieux plus romains que les romains, plus si soucieux de se calquer sur le modèle, sur les usages de l'Empire, ce latin-là voyait, évoluait naturellement, mais voyait son évolution ralentie par cet ensemble de traditions et par la préservation d'un enseignement fondé sur les textes classiques. Mais le latin parlé changeait vite et il se différenciait encore une fois d'une région à l'autre. Et un moment est venu où il s'est trouvé si éloigné du latin officiel que le latin officiel n'a plus été compris spontanément et sans apprentissage. Le latin parlé était à ce moment-là devenu une autre langue, une langue nouvelle ou plutôt des langues nouvelles puisqu'il y avait eu ce morcellement dont je parlais. Donc, vous voyez, enfin, je dis des banalités, mais le passage du latin aux langues romanes s'est fait insensiblement et l'identification de la langue parlée comme une langue différente du latin repose uniquement sur le critère pratique de la capacité ou de l'incapacité d'un locuteur non éduqué à comprendre le latin. Et sur ce critère, nous pourrions tout aussi bien considérer aujourd'hui que la langue parlée par une partie de notre jeunesse est une autre langue que celle de Corneille ou même de Châteaubriand et devrait recevoir un autre nom qu'il est artificiel d'appeler tout ça du français. Je reviens au Moyen-Âge. À quel moment cette rupture s'est-elle produite ? Eh bien, on commence à percevoir des signes dès l'époque mérovingienne. Le roi Chilperic, le petit-fils de Clovis, avait proposé d'ajouter à l'alphabet latin des lettres grecques pour rendre compte d'un phonème nouveau qui était absent du latin classique. Il voulait utiliser le delta et le theta pour noter le th doux et dur anglais. mais ça n'a pas marché. D'abord, la continuité politique n'était pas suffisante, la volonté politique manquait, comme on dit, et puis, ce n'était pas nécessaire parce que les choses se faisaient trop vite. Le temps qu'on applique la réforme, on ne prononçait déjà plus ouïsa, ouïsa, n'est-ce pas ? On disait vie et puis c'était fini. Et puis après, on a dit vie pour passer de ouïta à vie. Ce n'est pas la peine. En tout cas, on peut considérer que la rupture est consommée à la charnière du 8e et du 9e siècle, à la fin du règne de Charlemagne. Et comment le sait-on ? N'est-ce pas ? Eh bien, la façon dont on le sait est extrêmement instructive. Et nous verrons les conséquences qu'on peut en tirer. En 813, il y a eu un concile réuni à Tours. Et un canon de ce concile de Tours invite les prêtres à prêcher in rusticam romanam linguam aut teotiscam. En langue populaire, rustique, la langue des paysans, des paysans romanes ou teuton teotiscam. Alors, Deutsch. Et, c'est le signe qu'à ce moment-là, un prédicateur qui prêche en latin officiel n'est plus compris. Et tout le monde sait que 30 ans plus tard, en 842, lors d'une réconciliation éphémère entre deux des fils de Louis le Pieux, Charles Chauve et Louis le Germanic, les serments de Strasbourg sont prêtés en français et en allemand par les souverains et par leurs armées. Chacun prétend, enfin, avec des croisements. Les uns prétendent le serment dans leur langue, les autres dans la langue de l'autre pour que chacun comprenne bien de quoi il s'agissait. Et, ce qui est encore plus extraordinaire, ces textes sont notés par l'historien Nittar dans la langue. Il y a ce souci de garder le texte même du serment. Pour des raisons, peut-être, on ne sait pas pourquoi, peut-être politique, Nittar, qui était le cousin, un cousin des souverains, était à la fois le chef d'état-major et le premier ministre de Charles Chauve. 40 ans encore et le plus ancien poème français à nous être parvenu, la séquence de Saint-Eulalie, est notée, est écrite en 881-82, on peut dater le manuscrit. Et voilà, premier poème, nous sommes à la naissance des littératures romanes. Poème bien simple, bonapulsella, futelalia, belavrette corbe, le zouranimat, tous mes collègues peuvent réciter ensemble, la voldreveintre, les dénimis, la voldrefer, le dao, le servir. Alors, je m'arrête un instant pour deux brèves remarques. D'abord, malgré ce que dit le concile de Tours, la langue romane et la langue teutonne ne sont pas sur le même plan. La première, la langue romane, est en train de naître, ou plus exactement, les langues romanes sont en train de se naître et de se différencier sur les débris du latin parlé. Mais les langues germaniques qui ne dérivent pas du latin et qui, au regard de l'ensemble des langues européennes sont au niveau du latin, si vous voulez. Les langues germaniques existaient depuis des siècles, naturellement. Et de fait, les plus anciens monuments poétiques qu'elles nous ont laissés sont plus anciens que les plus anciens poèmes en langue romane. Et les tout premiers sont plus élaborés. Le Hildebrandslit, allemand, le Beowulf, saxon, enfin, anglais. Mais, cependant, pas beaucoup plus anciens. Parce que, et c'est à quoi je faisais allusion il y a un instant, ces langues n'ont été réellement écrites, à l'exception de brèves inscriptions runiques, qu'avec l'introduction de l'alphabet latin au moment de l'évangélisation des peuples germaniques. Donc, en fait, tout s'est fait ensemble. Il y a eu, le hasard, en fait, il y a eu cette synchronisation. Et, il se trouve que, peu de temps après leur apparition, les littératures romanes de langue d'Oc et de langue d'Oil ont connu un développement extrêmement brillant et ont influencé pour un temps l'Europe entière, y compris germanique. La seconde remarque est d'un ordre tout différent, mais pour ce qui nous occupe ce soir, d'une importance plus grande. Ce n'est pas du tout par hasard que la première mention claire de la langue romane comme une langue différente du latin apparaît dans le cadre d'instructions données par des évêques en vue de la prédication. Et ce n'est pas par hasard si le premier poème conservé en français est un poème liturgique, car cette séquence de Saint-Eulalie se trouve à la suite d'un poème latin sur Saint-Eulalie et dans un office de Saint-Eulalie. Et d'ailleurs, séquence, séquentia, c'est un terme liturgique pour désigner un poème qui suivait la jubilation de l'Alléluia, séquentia, suivre, séquie, et qui était chanté sur le même air que la jubilation de l'Alléluia. Donc, ce n'est pas un hasard parce que cette langue des paysans apparaît. Cette langue des paysans apparaît, c'est-à-dire que mettez-vous à la place des clercs, des savants, des aristocrates. Voilà, bon, les cutéreux parlent de telle façon qu'on ne les comprend plus. C'est comme ça, on le voit dans ce sens-là, naturellement. qui va s'intéresser à la façon dont ils parlent ? Qui va s'intéresser à cette nouvelle langue née du parler déformé des ignorants, cette langue des humbles, cette langue rustique ? Elle n'intéressait personne, et surtout pas les savants, les lettrés, les clercs, fiers de leur savoir, goûtant la saveur et le raffinement des lettres latines. n'est-ce pas ? Oui, mais c'est clair, étaient en même temps des hommes d'église. Et l'église ne pouvait pas se permettre de négliger cette langue rustique, quelque mépris que cette langue inspira aux membres de l'église. Si on voulait toucher les fidèles, si on voulait que la pastorale fût efficace, comme disent nos seigneurs les évêques, sauf qu'ils n'emploient pas la parfaite du subjonctif, enfin le mot pastorale, il fallait bien s'adresser au peuple dans sa langue. D'où le canon du concile de Tours, d'où la séquence de Sainte Eulalie qui n'est pas du tout une traduction du poème latin qui la précède dans le manuscrit, qui est beaucoup plus simple, qui raconte simplement qui était Eulalie pour que les braves gens sachent pourquoi on leur avait dit d'aller à l'église ce jour-là. Et de même que l'église était passée aux barbares, elle est passée à la langue vulgaire sous la contrainte de ses exigences pastorales. Il n'est donc pas surprenant que, si l'on fait exception du cas vraiment particulier et d'ailleurs énigmatique des serments de Strasbourg, les plus anciens textes conservés en langue romane, les plus anciens poèmes même conservés dans ces langues, soient des textes ou des poèmes religieux et qu'ils se présentent soit comme des transpositions en langue vernaculaire de modèles latins, soit comme des incursions en langue rustique à partir d'une base latine. Alors, ça ne veut pas dire que les jeunes langues romanes n'aient pas immédiatement produit, comme toutes les langues et toutes les civilisations des chansons, des poèmes, des contes appartenant en propre à la culture de leurs locuteurs et non pas importés du monde savant sous la tutelle de l'Église. Encore une fois, ces langues ne sont pas le produit d'une rupture. Elles sont en continuité avec le latin parlé et des témoignages indirects attestaient depuis longtemps la présence de telles productions poétiques populaires. Bien sûr que ça existait mais n'a pu nous parvenir que ce qui a été écrit et ce qui a été écrit c'est ce que les clercs ont consenti à écrire et ça a trois conséquences. C'est pour cela que nous ne percevons d'abord qu'une littérature religieuse et importée si on peut dire du latin. C'est pour cela aussi que les traces rares et légères qui révèlent l'existence d'une poésie qui échappent dans des circonstances normales à l'écriture c'est pour cela que ces traces sont si précieuses et pourquoi nous les traquons avec tant de soin. Et c'est pourquoi enfin et surtout le moment essentiel pour nous n'est pas le moment où on écrit un petit poème ou un bout de serment dans un coin pour servir dans une intention pérénétique mais le moment où accède de manière abondante et comme naturelle à l'écriture une littérature vernaculaire autonome originale qu'il est impossible de réduire à la simple transposition de modèle latin pour des raisons édifiantes et ce moment se situe à la charnière du 11e et du 12e siècle c'est-à-dire 200 ans après la séquence de Saint-Eulalie il a fallu très longtemps pour que ça se fasse mais il a fallu longtemps mais ce moment aurait pu ne jamais arriver l'éclair aurait pu ne jamais céder à la pression de sa jeune littérature ne jamais l'écrire la langue savante la langue de l'élite aurait pu rester la seule langue de la culture écrite cela s'est vu dans d'autres civilisations et il y a des civilisations dans lesquelles la littérature écrite est uniquement dans une langue savante qui s'est conservée très longtemps alors toutes les comparaisons sont boiteuses et puis je parle de ce que je ne connais pas mais regardez l'effort le sanscrit était une langue morte et à un moment donné cette langue la pression littéraire en somme savante enfin littéraire la pression lettrée a été si forte que le sanscrit a été ressuscité pendant un certain temps et est redevenu à un moment donné une langue vivante et maintenant la situation est différente à cause du Coran mais la situation de l'arabe littérale au regard des arabes dialectaux est une situation qui aurait pu être celle de nos langues et qui finalement ne l'a pas été alors ces trois points que je viens de signaler je vais les développer très rapidement jeter un coup d'œil sur les premiers textes d'inspiration religieuse signaler les traces d'une autre poésie qui est à demi cachée mais dont on devine pendant l'existence et montrer l'importance de ces traces dire en quoi consiste l'épanouissement du début du XIIe siècle mais en restant sur le seuil de ce qui devient dès lors toute l'histoire de la littérature française et occitane en tirant le fil ce serait sans fin donc les premiers textes sont des textes religieux ça je le dis très rapidement et on voit simplement une petite autonomie apparaître mais qui ne va pas jusqu'à rompre le cordon ombilical si je puis dire avec l'église si on va de la séquence de Saint-Eulalie au long poème déjà de l'histoire de Saint-Alexis au XIe siècle et bien on voit une élaboration d'abord du langage poétique de la métrique d'une attention au personnage à la séduction du récit au problème une sorte de développement des problèmes moraux si je puis dire qui manifestent tout de même une maturation de cette littérature on le voit aussi après Saint-Alexis qui est en langue d'oïl la chanson de Sainte-Foy d'Agen en langue d'oc n'a pas de comparaison avec la séquence de Saint-Eulalie c'est un poème élaboré émouvant etc on voit aussi une sorte de non pas de conflit mais le cheminement côte à côte des langues et des littératures à travers les poèmes bilingues dont on a la trace y compris ces poèmes énigmatiques il y a une aube vous savez ces chansons d'aube qui sont une grande tradition de la poésie lyrique et qui sont une grande tradition de la poésie lyrique universelle pratiquement et en particulier dans tout le bassin méditerranéen ces poèmes qui soit disent la tristesse de la séparation des amants séparés par l'aube lorsque leurs amours sont clandestines quelquefois l'exaltation vers l'amour à la naissance du jour ou bien une des aubes religieuses qui joue sur la recommandation d'évangile veillez ne dormez pas et qui le développe sous forme lyrique et bien on a au onzième siècle probablement un poème latin une aube latine dont le refrain est visiblement en langue romane veut être de la langue romane mais est incompréhensible et on n'a jamais pu alors on a proposé toutes sortes d'interprétations la plus crédible celle de notre collègue suisse ilti mais enfin on n'est même pas sûr que ça veuille dire vraiment quelque chose Paul Zumthor disait c'est juste pour faire bien pour faire sonner comme la langue du peuple et nous allons voir dans un instant un exemple qui peut montrer qu'il n'avait peut-être pas tort et puis dans le même genre il y a je ne sais pas on a dans un manuscrit de Clermont une vie de Saint-Léger on a une passion oui un poème de la passion en Occitan dans un manuscrit de Clermont qui est un poème qui donne une version synthétique en somme de la passion du Christ c'est-à-dire qui fait la synthèse des trois évangiles synoptiques et de l'évangile de Jean donc non seulement c'est une adaptation en langue vulgaire mais en même temps il y a cet effort de pédagogique en quelque sorte pour donner une version commune il y a aussi j'en dis juste un mot un texte qui est un peu les tout débuts du théâtre de notre théâtre vous savez ce théâtre naît de la de la liturgie et de la représentation de certaines de certains moments de la liturgie il en reste d'ailleurs un tout petit quelque chose vous savez que dans les offices catholiques du dimanche des rameaux il y a une lecture de la passion justement à trois voix un lecteur fait le récitant le célébrant fait le christ et un autre lecteur fait tous les autres personnages et ça se fait encore aujourd'hui et bien ça nous donne une idée de la façon dont est né ce théâtre médiéval mais qui était aussi qui est né à partir de la musique de la musique liturgique et bien nous avons une très courte pièce moins de 100 vers connue sous le nom du Sponsus de l'époux et c'est une sorte de développement dramatique de la parabole des vierges folles et des vierges sages tout ça a été joué par des moines qui jouaient les rôles de femmes on le sait parce que on a le premier drame liturgique c'est une scène qui montre les saintes femmes allant au tombeau et trouvant le tombeau vide le matin de Pâques et on a un chapiteau où on voit la représentation mais ces femmes sont des femmes à barbe pour bien montrer que ce sont des moines qui jouent leur rôle je reviens au Sponsus j'ai peur de m'égarer que la démonstration soit trop longue et de perdre du temps mais on va essayer de le dire en deux mots vous avez la parabole des vierges folles et des vierges sages le Présil en est du royaume de cieux comme de dix vierges qui vont attendre les poux pour les noces cinq sont sages et cinq insouciantes les poux tardent elles s'endortent et quand elles se réveillent vers minuit arrive les poux et les vierges sages avaient emporté une réserve d'huile pour alimenter leurs lampes les vierges folles avaient oublié et quand les poux arrivent les vierges folles disent aux vierges sages donnez-nous de votre huile les vierges sages disent non parce que si on vous en donne il n'y en aura pas assez ni pour vous ni pour nous allez en acheter chez les marchands elles y vont les poux arrivent les vierges sages entrent avec les poux on ferme les portes les vierges folles reviennent avec leur huile tapent à la porte et l'époux dit non je ne vous connais pas et conclusion du Christ veillez ne dormez pas veillez bon il y a dans cette parabole une contradiction qui n'a pas échappé aux exégètes de cette époque c'est que elle se trouve cette parabole c'est toute une série de paraboles sur le thème veillez ne dormez pas parce que on ne sait pas c'est le grand discours eschatologique du Christ on ne sait pas quand le Seigneur va revenir il ne faut pas dormir à ce moment là mais c'est pas ça que dit la parabole parce que toutes les vierges ont dormi les sages comme les folles alors alors on dit oui l'huile c'est l'huile de la charité alors ils ont dû aller chercher bon on explique comme ça on en fait une petite pièce de théâtre à jouer dans un cadre monastique cette pièce est pour l'essentiel en latin mais de temps en temps il y a des strophes chantées en français bon si alors qu'est-ce qui se passe que faisait le public qu'est-ce qu'il comprenait et bien quand on lit attentivement on s'aperçoit que pour un lecteur ou un spectateur qui comprend le latin et la langue vulgaire le problème théologique est soulevé et résolu oui elles ont toutes dormi mais etc bon et pour le spectateur qui ne comprend que la langue vulgaire la leçon est seulement dormez ne dormez pas veillez c'est si agréable de dormir qu'on voudrait bien que le Seigneur malheureusement c'est pas ça qu'on nous dit ne veillez pas dormez de sorte que on voit là l'usage l'usage moral et pastoral de la langue vulgaire et en même temps son adaptation à un public ce n'est pas la pièce n'est pas exactement tout public il y a ce qui est réservé aux savants qui peuvent comprendre les nuances théologiques et une leçon nuancée en somme et puis il y a ce que doit retenir le bon peuple qui est simple soyez attentifs excusez-moi j'ai été trop long le bon peuple m'amène à ces bribes de chansons de productions poétiques qui devaient bien exister à côté de ces efforts savants et cet effort venu du haut n'est pas pour utiliser la langue vulgaire on le sait déjà saint césaire d'art n'est pas à l'époque bien avant que la langue vulgaire existe se plaignait que les femmes chantaient des chansons inconvenantes devant les églises quelquefois même dans le coeur des églises n'est pas et ils s'en indignaient on a retrouvé des mais assez récemment des formules magico-thérapeutiques en langue doc qu'on a retrouvé et on a un témoignage un témoignage un peu tardif de la fin du 11ème siècle mais qui est extrêmement intéressant à Conques en Rouergue c'est toujours la petite sainte foi vous savez à Conques on vénère sainte foi il y a cette statue barbare de sainte foi et cette église admirable on vénérait sainte foi mais sainte foi a été martyrisée à 13 ans de sorte qu'on disait quand même elle est bien jeune pour être une sainte efficace est-ce qu'elle est vraiment sainte donc l'église a dépêché à Conques un moine non suspect parce qu'il venait de loin il était d'Angers Bernard d'Angers et Bernard d'Angers arrive comme inspecteur en somme à Conques il assiste donc il y avait une abbaye les moines et il est indigné parce que pendant l'office l'église était pleine de paysans qui chantaient dans une cacophonie ni atroce des choses en rien enfin bon et alors il dit à l'abbé mais enfin pourquoi vous ne les mettez pas à la porte pourquoi vous ne les faites pas taire oh dit l'abbé mon décesseur a bien essayé mais et il a cèbré l'office les portes fermées en verrouillant mais dans la nuit sainte foi lui est apparu lui a fait des reproches sévères lui a dit que les chants de ces simples si grossiers qu'ils soient étaient agréables à Dieu parce que l'attention était bonne et au petit matin les portes s'étaient ouvertes toutes seules alors maintenant on les laisse et alors voyez comment cette poésie des simples sert à la fois d'illustration à la leçon évangélique sur le renversement des valeurs du monde sur la supériorité des pauvres et des ignorants sur les riches de béni seigneur d'avoir caché cela au sage et d'avoir révélé au petit c'est cela et en même temps cela contraint ce Bernard d'Angers à avoir une certaine révérence pour ces cantilènes rustiques comme il dit que d'ailleurs il ne comprend pas parce que comme il est d'Angers il ne comprend certainement pas les chansons du rouer de sorte qu'il ne peut pas en faire son profit et surtout dernier dernier témoignage le plus intéressant le plus célèbre aussi mais je ne vous dis que des choses qui traînent partout vraiment j'en suis confus auprès des savants qui m'écoutent le plus intéressant qui passe par une littérature savante mais une autre c'est le témoignage des fameuses Harjahs Mozartabes vous savez qu'à la période pré-islamique et proto-islamique la poésie arabe ne connaît qu'un genre lyrique la Kassida qui est un grand genre monostrophique et ce sont des chansons de rencontres amoureuses d'ailleurs qui ressemblent un peu à nos pastourelles et puis apparaît vers le je ne suis pas arabe-bisant ce que je vous dis j'ai lu dans un livre puis le monsieur qui a écrit le livre il l'avait lu dans un livre comme disait mon maître apparaît vers le 10ème siècle apparaît un genre strophique qui s'appelle Mwacha ou Zajal selon qui est écrit en arabe littéral ou dialectal qui se développe particulièrement dans l'Andalus donc dans l'Arabe dans l'Espagne musulmane et alors donc ce sont des poèmes avec un prélude une des strophes en deux parties la seconde partie correspondant métriquement au prélude et la caoda si on veut la queue de la dernière strophe donc la partie qui correspond au prélude constitue une sorte de pointe finale un peu comme la chute d'un sonnet c'est elle qui donne son sel à la chanson ou au poème tout entier et c'est visiblement à partir d'elle que le poème est construit et cette pointe s'appelle la Harja et alors il y avait toute une série de Mwacha ou de Zajal soit en arabe soit en hébreu parce qu'il y en avait aussi en hébreu dont on ne comprenait pas la Harja et on s'est aperçu il y a déjà longtemps tout de suite j'étais à la fin des années 40 on s'est aperçu qu'on ne la comprenait pas parce que c'était donc en alphabet arabe ou hébreu on pensait que c'était de l'arabe ou d'hébreu non c'était de la langue romane c'est à dire que c'était la langue de la population conquise des mots arabes comme on dit c'était du vieil espagnol et ces poètes de cours étaient tellement raffinés qu'ils jouaient à la fois de l'effet de citation et du contraste entre leur poème et cette citation une citation très simple un vers ou deux et souvent sans rapport direct ou un rapport lointain avec le poème les poèmes sont souvent des panégyriques et ces citations ce sont toujours des citations de chansons d'amour et de chansons féminines de chansons de femmes et tous les indices montrent que la première tradition lyrique de l'Occident est une tradition de chansons de femmes composées par des femmes ou attribuées à des femmes d'ailleurs César d'Arles le dit lui aussi n'est-ce pas bon et alors ces harja c'est quelques vers qui disent ah ma bien-aimée est venue pardon mon bien-aimée n'est pas venue ma mère que ferai-je je suis allée à la fontaine et je l'ai attendue belle etc ou quelquefois plus audacieuse l'une dit je ne t'aimerai que si tu fasses rejoindre les anneaux de mes chevilles et mes boucles d'oreilles le savant allemand qui a le premier édité ce texte a mis une note pour dire il s'agit peut-être d'une allusion érotique peut-être oui peut-être et donc à travers ces harjas on a d'abord la preuve qu'il existait des chansons d'amour des chansons de femmes avant les premiers poèmes que nous connaissons qui sont ceux des troubadours de Languedoc et donc ça ouvre des perspectives sur la naissance de notre littérature mais donc nous devons nous contenter pendant deux siècles soit de cette de de toute façon il y a peu de choses de cette littérature imposée d'en haut cette littérature religieuse édifiante adaptée du latin ou bien des traces d'une poésie dont on se doute bien qu'elle a existé dont nous avons la preuve qu'elle a existé dont nous avons des bribes mais qui ne peut pas à laquelle jamais les détenteurs du savoir les clercs n'auraient suffisamment fait attention pour en créer à partir d'elle une véritable littérature et c'est pourquoi le moment à l'achat donc je vous disais au tournant du onzième et du douzième siècle où on voit avec une certaine enfin presque brutalement en très peu de temps apparaître une littérature réellement élaborée et réellement originale pas des adaptations d'oeuvres latines et bien ce moment est décisif et c'est ce moment qui a concentré l'intérêt naturellement de ceux qui s'occupent de ces questions et c'est au seuil de ce moment que je resterai parce que ça nous entraînerait trop loin mais je dis tout de même en quoi consiste cette mutation pour ne pas que ce soit trop frustrant et les problèmes qui se sont les premiers posés à ceux qui ont lu modernes qui ont lu ces poèmes on voit apparaître simultanément deux formes littéraires originales en langue d'oïl la chanson de geste donc ce qui est l'épopée dans nos langues et la poésie épique et en langue doc la poésie lyrique d'amour des troubadours quel est le problème dans les deux cas dans le cas de la chanson de geste ces chansons de geste donc ce sont des poèmes de longs poèmes narratifs strophiques mais écrits en strophes de longueur irrégulière et assonancés vous savez la différence entre l'assonance et la rime c'est que dans l'assonance il n'y a que la couleur vocalique qui est identique d'un vers à l'autre et dans la rime la syllabe entière des poèmes assonancés donc encore un peu rugueux avec la même assonance tout au long de chaque strophe qu'on appelle des laisses de laxiaré laissé une sorte d'émission de voix et avec des effets d'échos de répétitions tout cela chanté ou psalmodié donc des poèmes qui jouent beaucoup d'une sorte d'effet de fascination et d'hypnose du langage probablement ces poèmes racontent des faits qui se sont tous produits à l'époque carolingienne sous Charlemagne ou sous son fils Louis Lepieux à la rigueur sous ses petits-fils ces poèmes donc on les voit se développer à partir des dernières années du XIe siècle date probable de la plus ancienne version de la chanson de Roland puis pendant tout le XIIe ou XIIIe siècle etc question que s'est-il passé entre l'époque carolingienne et cette époque que s'est-il passé entre le 15 août 778 date de la bataille de Roncevaux et la chanson de Roland qui date vers 1097 1098 d'ailleurs sur des arguments fragiles et alors les uns ont dit il y a eu une tradition poétique continue orale qui a très tôt été une tradition poétique et puis que nous voyons s'écrire à un moment donné d'autres ont dit il y a eu une tradition savante dans des manuscrits latins et puis un jour des poètes sont allés l'exploiter mais il reste qu'on voit apparaître une forme littéraire qui brusquement connaît un succès extraordinaire et qui dure pendant tout le Moyen-Âge qui dure identique parce que c'est un genre qui sera très conservateur et qui restera presque identique à lui-même pendant tout le Moyen-Âge une forme littéraire qui est marquée par les préoccupations religieuses parce qu'on se bat contre les sarasins etc. mais pas uniquement et dont les préoccupations religieuses ne sont pas avalisées par l'Église qui ne cesse de gronder les fidèles qui s'intéressent plus à Olivier et à Roland qu'au miracle du Christ etc. on se développe du côté de la poésie lyrique et du côté des troubadours il y a un problème presque encore plus grave enfin qui concerne aussi la chanson de geste ou presque encore plus difficile mais qui concerne aussi d'ailleurs la chanson de geste c'est que il est même étonnant que nous ayons une poésie parce que dans l'antiquité païenne comme dans la plupart des civilisations la poésie était un médium du sacré la poésie la tragédie grecque est quelque chose de sacré les poèmes homériques sont les livres sacrés de l'antiquité il n'y a pas toute la traduction d'ailleurs avec cette religion qui admet des variantes mais enfin tout repose là-dessus sur Homer sur les hymnes homériques sur Hésiode puis voilà bon mais arrive là-dessus le christianisme et ça change et d'ailleurs dans l'ancien testament c'est la même chose les psaumes sont un moyen de communication avec Dieu et sont des poèmes inspirés il y a tendres présentations de David inspirés le christianisme introduit une situation extrêmement différente parce que dans une religion qui vous dit que Dieu s'est fait homme qu'il a marché parmi les hommes qu'il a parlé qu'on a recueilli ce qu'il a fait ce qu'il a dit etc et bien on n'a plus besoin de la poésie on a on a une sorte de témoignage direct et au contraire la poésie induit en erreur parce que la poésie est source de mensonges d'abord ce que le Moyen-Ange appelle poésie le mot même de poésie pendant très longtemps désigne justement la mythologie païenne donc quelque chose qui est considéré comme faux et puis le vers versus ce qui revient en arrière le vers d'erré et bien c'est quelque chose de sinueux quelque chose qui ne va pas droit au but tandis que la prose que Isidore de Séville dans ses étymologies rapproche de prosum pour prosum c'est ce qui va en ligne droite droite au but Dieu parle en prose le Christ a parlé en prose et alors la poésie ne peut qu'induire en erreur la poésie est futile et puis comment justifier le le fourreur poeticus cet enthousiasme qui saisit le poète et qui le fait composer c'était Apollon c'était les muses c'était ce qu'on voulait mais là n'est-ce pas bon de sorte que il y a pour le Moyen-Âge une difficulté à légitimer même l'existence de la poésie et on peut lire on pourrait lire l'ensemble de la littérature du Moyen-Âge ou faire une histoire de la littérature du Moyen-Âge comme l'histoire d'une reconquête de la légitimité de la poésie jusqu'au moment où même comme poésie inspirée elle est admise j'en reviens à mes troubadours donc ces premiers avec Guillaume Neuf le truculent comte de Poitiers qui écrivent des poèmes que nous avons complètement conservés dans une langue moderne et qui développent une idée de l'amour si nouvelle je n'ai pas le temps ce serait d'autres sujets c'est bien connu une idée de l'amour si nouvelle et portée par une poésie elle-même nouvelle parce que l'idée cette idée de l'amour est celle de la tension de l'amour et des contradictions du désir l'amour comme à la fois angoisse et joie le désir comme désir d'être assouvi et crainte de mourir comme désir au moment de son assouvissement et tout cela traduit dans le langage poétique entraîne un langage poétique tendu difficile compliqué contradictoire pour que ces tensions ces contradictions de la poésie soient reflétées dans la langue et c'est pourquoi la poésie des troubadours est une poésie difficile et parfois volontairement hermétique mais en même temps c'est une poésie qui met l'amour au centre de tout et qui fait de l'amour la source même de la poésie si nous aujourd'hui quand on nous dit poésie nous pensons immédiatement amour si nous considérons que faire des vers quand on est amoureux c'est naturel si on considère que oui on n'est pas sérieux quand on a 17 ans et on fait des sonnets qui la font rire enfin pour paraphraser Rimbaud et bien c'est à cause des troubadours et pourquoi cela chez les troubadours pourquoi l'amour est-il pour eux au coeur de la poésie et bien c'est mon hypothèse je peux me tromper parce que l'amour peut procurer cet enthousiasme ce fourreur poeticus qu'on dénie à une inspiration religieuse puisque le bon dieu chrétien ne va pas s'embarrasser de ses frivolités et parce qu'on ne peut plus compter sur Apollon pour pour vous inspirer il reste il reste l'amour et je crois que c'est cette première dévalorisation chrétienne de la poésie puis revalorisation au Moyen-Âge c'est à la faveur de ce mouvement que l'amour s'est trouvé introduit au centre au coeur de la poésie regardez la poésie antique il y a bien une poésie élégiaque érotique amoureuse mais c'est un jour un genre mineur les grands genres poétiques de l'antiquité c'est l'épopée et la tragédie ne sont pas des genres essentiellement amoureux c'est vraiment une nouveauté médiévale et une nouveauté dont nous vivons encore c'est ainsi que les conditions d'apparition de la poésie en langue romane ont eu pour conséquence qu'à nos yeux la poésie c'est avant tout la poésie d'amour que la poésie est le langage de l'amour ce qui n'était encore une fois pas le cas avant le Moyen-Âge l'harmonie de la poésie la difficulté de la poésie et bien ce sont l'harmonie de l'amour et la difficulté de l'amour les mots de la poésie sont comme l'amour doux et âpre exaltant et mélancolique et les troubadours recherchent les sonorités rugueuses les monosyllables accrochant toutes sortes de consonnes tout ce que Valère me condamnera mais qui dit si bien cette apreté délicieuse de l'amour alors bon c'est une nouveauté comme une autre c'est pas le Big Bang c'est pas c'est pas Lucie c'est pas bon etc c'est une petite chose mais c'est une petite chose qui quand même depuis mille ans nous aide à vivre nous console de vivre ça vaut quand même quelque chose je vous remercie applaudissements 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 applaudissements